Musique 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 Eh bien, après cet épisode assez joyeux, au fond, je remercie les organisateurs de m'avoir donné la parole, et en particulier Jean Kellens, et je le remercie d'autant plus qu'il m'a qualifiée de vétéran. Et que c'est la première fois qu'on me donne la parole comme vétéran, j'espère que c'est la dernière. Rires Ce n'est pas la dernière, c'est la première fois que Jean me demande de dire les mots de conclusion à un colloque qu'il organise. Et je le fais bien volontiers, mais c'est bien plus difficile cette fois-ci que la dernière fois. Aujourd'hui, nous terminons cette réunion sur la religion des Achaéménides, qui a été envisagée pour la première fois, de mon vivant si je puis dire, sous tous ces aspects. Et sous ces aspects archéologiques et d'histoire de l'art, où se sont illustrés messieurs Garrison, Jacobs, Cagliéry et Rapin, et d'autres dont ils ont nommé les noms que nous connaissions, et dont certains nous ont quittés. Je ne peux absolument pas faire une seule remarque sur l'historiographie du travail archéologique. Globalement, je n'y comprends rien. Ce fut mon premier métier, je me suis juste aperçue que je n'y comprenais rien. Donc, la seule chose qu'il me semble vraie, c'est que là, comme dans les autres développements à propos de la religion à l'époque achéménide, il y a eu d'immenses transformations. On cherche maintenant, et on semble trouver, des lieux de culte ou des lieux de rituels, plus exactement, dans Persépolis. Quand je suis rentrée dans le problème de la religion des Achaéménides, à peu près à la même période que Pierre, au début des années 70, eh bien, on disait qu'il n'y avait pas trace d'éléments rituels sur la terrasse. C'est ce qu'on m'avait enseigné. La seule chose qui a évoqué un peu ma mémoire, c'est en écoutant M. Rappin, qui trouvait, au fond, un certain nombre de lieux de culte en différenciant le lieu de religion et le lieu de rituels, ce qui demanderait des développements théoriques un peu éclaircissants. Or, dans les années 80, il me semble qu'on voyait dans l'archéologie soviétique énormément de temples du feu, et que parfois, je disais, mais ils ne faisaient jamais la cuisine, ces gens, c'est un peu étrange. Et apparemment, on trouve un peu moins de lieux religieux, mais peut-être encore beaucoup, et peut-être à juste titre. Mais je ne peux rien faire comme remarque historiographique sur l'archéologie d'autre que de ces choses purement sensibles, voire esthétisantes. Dans le groupe que nous avons formé, il y avait des iranistes de plusieurs obédiences. Kellens est une part de son école, disons, l'école italienne, Rossi et Panaïno, la descendance de Marie Boye, sous la personne d'Albert de Jean, Cantera, Alberto Cantera, qui arrive à être hispano-germano et maintenant un peu français, c'est un fait d'armes, et M. Tavernier, dont je ne connais pas la généalogie savante. Du côté des historiens, il y avait Pierre, qui s'est exprimé, et son groupe bien connu était présent dans la salle, avec Amélie Courte, avec lui, M. Gaspar et M. Taulini, qui représentaient la sériologie. Et comme extension de l'école de Pierre Briand, qui s'est produite lors de la rencontre de Pierre Briand et d'Amélie Senschis et Verdenburg, dont nous regrettons la disparition, avec la création des Acumenid Workshops, Acumenid History Workshops, qui a donné lieu à cette belle collection d'histoires Acumenid History, il y a eu le développement du Walter Henkelmann sur les études et la mythe. Nous le saluons au passage, car nous avons beaucoup attendu tout cela. Et à quoi s'est rallié M. Baselot, qui nous a parlé aujourd'hui de cette plaque de bronze. Je vais donc évoquer quelques problèmes historiographiques selon ces catégories de science, en quelque sorte, de point de vue scientifique, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, pour faire ces remarques historiographiques, je me servirai du premier chapitre du livre de M. De Jong, tel que l'a relu Jean Kellens dans le volume pour Gérard Donioli, il me semble. C'est que dans l'histoire et l'approche des problèmes de la religion masdéenne, que personnellement je n'appelle pas zoroastrienne, on va voir ça plus loin, eh bien, il y avait plusieurs tendances. La première tendance était celle de la fragmentation, bien très développée par Émile Bavnice dans son célèbre texte, The Persian Religion According to the Chief Greek Text, publié en 1929, qui sont le résultat de conférences en anglais, Ratan by Catrable Lecture, publié en France, avec plein de fautes en anglais d'ailleurs, qui est un texte qui est le seul texte d'Émile Bavnice sur des phénomènes religieux, heureusement ! Je l'ai relu, car j'ai une admiration sans fin pour Émile Bavnice, sauf que là, elle est tombée. Il y a un nombre de choses absolument extraordinaires. Bref, c'est lui qui a eu l'hypothèse que l'Iran, à la période du 7e, 6e, 5e siècle, est un puzzle de religions, de sectes, de pratiques qui ne se rapportent pas au zoroastrisme, alors que le zoroastrisme est une religion à ritualistique, fondée par un prophète, à tendance moraliste, toutes les choses stupéfiantes qu'un homme aussi intelligent pouvait dire. Donc, c'est lui qui a fondé le cadre théorique de la fragmentation religieuse de la période du 1er millénaire avant notre ère. Et ce texte a eu, je crois, un grand succès, parce qu'il rassemblait de courtes études sur Hérodote, Strabon et Plutarch. Et il était en anglais, parce que les textes en français ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de succès. D'ailleurs, je ne me suis pas excusée de m'exprimer en français. Et, donc, il y a eu ce mouvement-là d'histoire du zoroastrisme. Le second mouvement a commencé, en fait, par Mollet, en 59, donc le culte des cosmogonies, avec Duchesne-Guimain, la religion de l'histoire de l'Iran ancien, et non pas les religions de l'histoire de l'Iran ancien de Wiedengren, publié en 62 ou 63. Et en 62, merci, Jean est toujours formidable pour tout ça, moi je me trompe de date. Et, ce que M. Dejon et toi, Jean, vous avez appelé le mouvement des harmonisants. n'est-ce pas ? Donc, qui ont tâché de rassembler tant bien que faire se peut la religion iranienne, les uns sous la bannière du zoroastrisme, comme l'a fait Duchesne-Guimain, puis Marie Beuys, les autres avec un choix que je vais expliciter sous la bannière du masdéisme, c'est-à-dire du grand Dieu. Ces harmonisants ont connu des développements et le développement principal étant les harmonisants dialectiques ou les harmonisants que vous appelez, M. Dejon, diversifiants, c'est-à-dire ceux qui acceptent et qui développent l'idée que dans cette fleuve religieuse qui se ressemble plus ou moins de l'Iran masdéen ou pré-islamique si l'on préfère, il y avait une harmonie générale et néanmoins une histoire, c'est-à-dire des choses qui se passent telles que quand elles se sont passées, la religion de la période sassanide n'est pas la même que le masdéisme supposé de la période achéménite, c'est-à-dire non absent d'histoire. Tout cela étant illustré, les harmonisants stricts étant illustrés par Marie Boyce qui n'a pas une vision historique très développée et les harmonisants dialectiques sont illustrés par les autres de la génération suivante. Donc, il y a là une transformation des problèmes. Pour ce qui concerne le problème de la religion des achéménides lui-même, mais dans la mesure où il est absolument attaché à la question de la lecture et de l'interprétation de l'Avestin, il y a eu de véritables transformations énormes que je n'appellerai pas révolutions, mais c'est presque un peu cela. Au fond, que s'est-il passé ? Eh bien, si je puis parler de moi-même, il s'est passé cela, c'est que nous nous sommes aperçus, Jean et moi, en discutant beaucoup, Jean Kellens comme spécialiste également des VEDA et moi comme élève de Charles Malamoud pour le sanscrit et en plus teinté d'anthropologie, qu'une des questions fondamentales pour l'étude d'une religion, c'est celle du rituel. Parce que dans les religions antiques, la religion grecque par exemple, ou les religions des sociétés archaïques, le contenu même de la religion, c'est le rite. Il n'y a pas de théologie. On a tort de parler de théologie à tous les coins de rue. Il n'y a pas de théologie. C'est quoi la religion ? C'est le rite. On fait ça parce qu'on fait ça, parce que ça doit se faire et que c'est bien. Et il y a également le mythe. Maintenant, comment le mythe est relié au rite, c'est une grave affaire. C'est un des problèmes les plus difficiles de l'anthropologie et de l'histoire des religions, sur lequel Lévi-Strauss s'est tout à fait cassé la figure, par exemple, et d'autres. s'apercevant que la question d'une des approches renouvelantes de la question du zoroastrisme, c'était qu'est-ce que le rite, qu'est-ce que l'importance du rite, c'est comme ça que le terme de masdéisme a pris le pas sur le terme de zoroastrisme, du moins parmi certains d'entre nous. C'était l'accent sur le rituel, volontaire. Il y a eu un accent sur le rituel, il y a eu en plus un phénomène tout à fait surprenant qui a été le phénomène suivant. Gérard Dognoli a publié en 2000 un livre qui s'appelle Zoroastrisme in History qui prenait le parti des théories anciennes, c'est-à-dire de la datation basse de Zaratustra de 158 ans avant Alexandre et du caractère antiritualiste de la prédication de Zaratustra. Il l'a publié en l'an 2000 et il a rendu un service absolument gigantesque à la collectivité, c'est que plus personne n'en a parlé et plus personne ne croit à cela. C'est un service paradoxal et c'est un service gigantesque mais c'est paradoxal. Il a défendu des opinions qui étaient d'ailleurs tout à fait en contradiction avec ses articles des années 60 et 70 et la démonstration brillante et néanmoins n'a convaincu personne et les problèmes ont-ils quasiment disparu. Par ailleurs, il s'est produit les grands progrès de la lecture de l'Avesta dus à Jean Kellens, à Éric Pirard, à Moutines aussi et puis ensuite et maintenant beaucoup à Alberto Cantera. quand Alberto Cantera dit maintenant que tous les textes d'Avesti récents étaient faits pour être intercalés entre les gathas, heureusement que nous sommes enfin que personnellement je suis assise. Pour moi, c'est extraordinaire cela, n'est-ce pas ? ça renouvelle complètement l'idée, l'approche que je puis avoir de ces textes. Donc, la transformation du côté des études à Moustique a été immense et nous devons enregistrer là un authentique progrès. C'est très rare de dire qu'il y a progrès dans les sciences humaines. On dit toujours qu'on répète, ce n'est pas vrai. Les études iraniennes depuis les années 70 ont fait des progrès. Et si vous entendez partout la critique des sciences humaines, vous pouvez dire non, ce n'est pas une répétition où on vient tous les 50 ans dire la même chose. C'est faux. Il y a des acquis, il y a du progrès et les jeunes qui viendront maintenant aux études iraniennes n'auront plus besoin de lire des auteurs comme Windishman, Hertel ou Mark Fart que moi, je me suis tapé. Donc, il y a eu un véritable progrès et une transformation dans les études avestiques et dans la théorie, disons, ou dans la vision générale des études mazéennes avec l'harmonisation dialectique qui a pris une grande importance. Évidemment, par ailleurs, il reste des problèmes, bien sûr. Je ne crois pas du tout que M. De Jon pense la même chose de Zaratoustra ou des origines que Jean Quenens et que Alberto Canter. Ils ne seront pas d'accord là-dessus parce que sinon, ce serait devenu ennuyeux quand même. Bien. Du côté des historiens, Pierre Briand et son école ont construit une interprétation et une connaissance de l'Empire achémédique absolument admirables sur la base, au départ, des textes grecs pour Pierre et de ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit Amélie Courte qui est assyriologue, Matt Stolper assyriologue et Lamizan, Hélène Sanchez-Yves Mendonbourg également héléniste et ça a été également là la marque d'un progrès immense du point de vue de la connaissance de l'Empire, des structures politiques, des classes dirigeantes, le tout sous une approche de l'histoire qui est de tendance marxiste et qui a bien mis en image en effet les contradictions internes des sociétés perses et des sociétés soumises à l'Empire achémédique. Ce groupe d'historiens s'est relativement peu, voire pas du tout intéressé au problème de la religion des achémédiques en tant que tel. Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, c'était parce que quand tu es tombé dans le pot et que tu as lu les articles des années 20 et 30, tu t'es dit mon Dieu, je n'ai qu'une chose à faire, c'est fuir. Tu n'as pas dit ça ? Bien. J'ai interprété Oui, je crois bien. Tu as trouvé que c'était trop confus. Bien. Bon. Il y a 40 ans. Bien, excuse-moi. Il y a 40 ans, c'était... Mais ça l'était. Et il y a eu, je crois aussi, un peu autre chose. Je me souviens de la réunion des Academy History Workshop en 83 à Londres et de la parole qui avait été donnée à Mary Boyce et dont le... Comment dire la présentation, le papier, avait été accueilli avec une réelle froideur, voire un peu une certaine hostilité quand même. Alors, le vocabulaire de Mary Boyce avait quelque chose de dérangeant pour des jeunes générations. Nous étions jeunes à cette période-là. Mais il y avait quand même quelque chose dans l'orientation marxiste qui rendait difficile un traitement de la religion en tant que telle. On peut parfaitement traiter à l'intérieur d'une vision marxiste de l'histoire l'idéologie religieuse, c'est-à-dire la relation de la religion à la politique, l'usage par les classes dirigeantes et par le pouvoir de la thématique religieuse. Mais la religion en tant que telle trouve difficilement sa place. Il n'était pas marxiste. Non, non, il n'était pas marxiste. Il y avait néanmoins. Non, non, il n'était pas marxiste, bien sûr. Mais il y a quand même un des phénomènes de base et quand même l'idée que ce que je trouve tout à fait vrai pour ma part, c'est que le mouvement de la société est fait des contradictions qui se rencontrent entre les divers groupes de la société. Ceci fait partie de la théorie de Marx quand même. Bien. Alors, les Américains ménites de Marx n'étaient pas marxistes sans aucun doute. Mais il y a une différente difficulté à traiter de la religion et une plus grande facilité à traiter de l'idéologie religieuse. Bien. Le dernier groupe est certainement rattaché au mouvement des historiens et c'est celui qui est représenté ici par Wouter Henkelmann et par M. Bazello dont j'ai oublié le prénom et qui sont le groupe des Élamisants. A priori, je ne pensais pas faire de cette partie-là de nos travaux un groupe. Mais comme vous avez évoqué, et ça m'a fait extrêmement plaisir, M. Henkelmann, le livre de George Cameron, qui est un livre qui est extrêmement d'une grande honnêteté intellectuelle, d'une grande application, posant les problèmes qu'il pouvait poser à ce moment-là, qui a été pour moi un livre extrêmement lumineux dans ma formation intellectuelle et j'en ai été extrêmement heureuse que vous en parliez car au fond, on n'en parle presque plus. Et quand vous avez mis en critique les passages de Walter Hintz, en effet, les études et la mythe étaient obligées de se confronter avec les dires de Walter Hintz. Il faut dire néanmoins que tous les Élamisants n'étaient pas d'accord avec Walter Hintz. Nous savions tous, en tant qu'Élamisants, qu'il fallait prendre et laisser chez Walter Hintz, n'est-ce pas ? Mais il y a la constitution donc d'une petite discipline élamologique qui, dans les dernières années, a pris de l'ampleur. Et c'est quelque chose de particulièrement heureux parce que les disciplines élamologiques s'est trouvées coincées entre la syriologie et l'iranologie. Et là, elle prend de l'ampleur. Vous avez fait un travail absolument magnifique sur les tablettes de Persepolis, tout à fait convaincant sur l'analyse du l'âne. Et je retiens et je vous en remercie parce que c'est une hypothèse qui est à la fois stupéfiante et très belle que les dons, les livraisons de biens pour les cultes aient donné lieu à un culte collectif pour tous les dieux. C'est au fond une espèce de fête de l'acculturation. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou moi non plus, mais je pense que ça correspond plutôt à un humanisme moderne qui met en avant le métissage, une humanité recomposée avec elle-même via le métissage. Je pense que c'est un peu trop de l'humanisme moderne, mais néanmoins c'est une hypothèse que je n'aurais pour ma part jamais imaginée. J'espère ne pas vous faire de peine avec les idées que je vous ai données ou que les sensations scientifiques que j'ai à la suite de ces deux jours. reste que les problèmes restent ouverts et qu'ils deviennent de plus en plus apparents. Par exemple, quand on dit qu'avant qu'il soit possible que le masdéisme soit arrivé en Perse, il y avait une religion bien sûr et des pratiques bien sûr indo-iraniennes locales, mais les distinguer va être extrêmement difficile. Et si on tient à le faire, il va falloir rentrer dans les détails, ce qui ne sera pas simple. Je rappelle simplement que dans ce texte « Persian religion according to the chief weak text d'Émile Benveniste, Benveniste pense qu'en Perse, ils ne sont en aucune façon zoroastriens et il élimine toute interprétation proche du zoroastrisme de la protection de la bouche, des faisceaux de bois que l'on tient près du feu. les uns sont communs avec les indiens, les autres sont des pratiques babyloniennes empruntées. C'est-à-dire qu'il exclut méthodologiquement toute utilisation légèrement transformée ou telle qu'elle qui vient des pratiques masdéennes. Et là, il y a un problème méthodologique. Si ces gens-là n'étaient pas masdéens mais avaient des pratiques proches, comment va-t-on en parler puisque nous n'avons pas de texte de leurs pratiques et de leurs pensées ? La dernière chose que je voudrais dire c'est que il m'a arrivé de parler de moi-même c'est que pour échapper au problème de la théologie masdéenne j'ai développé autant que j'ai pu des analyses du côté de l'anthropologie du côté de la parenté le mariage le mariage incestueux les influences disons philosophiques masdéennes sur les grecs les affaires avec l'écriture et les seuls cadres qui me permettaient d'interpréter les questions que je posais c'est-à-dire quels étaient les mariages préférentiels que signifiaient les façons d'écrire et bien c'était dans le masdéisme que j'ai pu les trouver je les ai trouvés uniquement dans le masdéisme parce qu'il n'y a pas de texte iranien pré-islamique non masdéen point mais aussi ça a étrangement bien marché c'est-à-dire que dans l'ensemble des choses où vont peser les rapprochements qu'on peut faire entre les perses l'Empire Achéménide et l'Avesta ou ce que nous savons du masdéisme il y a aussi il y a des textes mais il y a aussi des pratiques sociales celle du mariage par exemple bien écoutez c'était merveilleux c'était un peu fatigant et je vous remercie à tous merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021